Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'Équipe de la Défense. Je suis la capitaine Stéphanie Duval. Et je suis Émilie Fauché. Voici ce qui fait les manchettes à la Défense. Le 6 mai, nous commémorons la bataille de l'Atlantique. C'est une journée pendant laquelle nous honorons les braves femmes et hommes qui ont combattu et perdu la vie en mer durant la plus longue campagne de la Deuxième Guerre mondiale. La bataille déterminante, qui avait pour objectif le contrôle de l'Atlantique Nord, s'est déroulée de septembre 1939 à mai 1945. Des membres de la Marine royale du Canada, de la Marine marchande canadienne et de l'aviation royale du Canada se sont combattus courageusement. La victoire a été chèrement gagnée. De nombreux navires de guerre ont été détruits et des milliers de vies ont été perdus. On rend hommage à ceux et celles qui sont tombés au champ d'honneur grâce au monument commémoratif des marins situé au parc Point Pleasant à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Des défilés et des cérémonies ont eu lieu d'un bout à l'autre du pays, dans toutes les formations de la Marine royale canadienne et les divisions de la réserve navale, notamment aux monuments commémoratifs de guerre du Canada à Ottawa. La 5e Division du Canada a réalisé l'exercice Stage Response 2018 à Gage Town, au Nouveau-Brunswick, les 5 et 6 mai. L'exercice a été conçu pour mettre à l'épreuve le processus de planification collective et la structure de commandements et contrôles qui seraient mis en place durant une opération nationale. Au fin de la simulation d'un environnement réaliste, d'autres ministères et organisations du gouvernement ont participé à l'exercice. L'exercice est particulièrement important pour les soldats de la 5e Division du Canada qui ont pris part à un déploiement dans le cadre de l'opération Lentis durant l'hiver 2017 afin de venir en aide aux gens de la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick qui ont été durement frappés par une tempête de glace. La politique de défense du Canada, protection, sécurité, engagement, réaffirme que l'aide fournie aux autorités civiles est au cœur de la mission de base des Forces armées canadiennes. Avant de conclure, nous vous rappelons que nous soulignons cette semaine la Semaine nationale des soins infirmiers. La semaine qui mène à la Journée internationale de l'infirmière et à l'anniversaire de Florence Nating-Bell, à savoir le 12 mai, reconnaît les nombreuses contributions qu'apportent le personnel infirmier militaire et civils au bien-être de la population canadienne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Soyez des nôtres lors de la prochaine édition des Nouvelles de l'Équipe de la Défense.